Pour tous qui avez été baptisés en Christ, Vos enfants, avez-vous la prise ? Alléluia ! En préfiguration au colloque sur l'image chrétienne, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris a proposé cette année une exposition des travaux d'élèves de l'atelier d'iconographie dirigé par Elisabeth Ozzoline. Elisabeth Ozzoline, vous êtes responsable de l'atelier d'iconographie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et à l'occasion des manifestations du 90e anniversaire de la consécration de l'église de l'Institut, vous avez organisé une exposition d'icônes issues de votre propre atelier. Qu'en est-il exactement ? Notre recteur, Mgr Job, m'a demandé d'organiser cette exposition pour marquer justement cet anniversaire. Au départ, ce n'était pas évident d'avoir tant d'icônes, mais les élèves sont formidables. Ils ont amené toutes leurs icônes et toutes leurs œuvres et chefs-d'œuvre. Et comme ça, on a pu organiser cette exposition. Je suis responsable de cet atelier. Mais avant, j'ai travaillé à la ville de Paris. Il y avait un atelier et il y a des élèves qui m'ont suivi de là-bas. Vous êtes professeure d'icône. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une icône ? Votre question est très complexe, parce que l'icône a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement une peinture sur bois. Premièrement, c'est une expression de la foi qui est basée sur l'Église qui a élaboré pendant des siècles la théologie de l'icône. Il y a bien entendu aussi les différentes écoles d'iconographie. Par exemple, si vous regardez les icônes de Russie, elles ont un certain style. Et je ne parle pas de celles de Grèce, qui sont très, très fortes, parce que ça dépend peut-être des lumières, des lumières très fortes. En Russie, c'est un peu différent. C'est plus léger. Si vous allez dans le nord, les rouges de Novgorod, par exemple, ça, c'est aussi le nord, il utilisait beaucoup les couleurs rouges, les fonds rouges. Il y a Saint-Georges, et nous avons ici une icône qui est sur un fond rouge. Ça, c'est typiquement le style novgorodien. Alors, est-ce qu'elle doit traverser les siècles ? L'icône parle de la sainteté. Elle parle d'au-delà. Alors, on a inventé un style, et ce style-là, il est partout le même. Et la structure de l'icône est pareille. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que l'iconographe peut faire part d'une certaine, disons, personnalité, à travers justement cette dépendance à un style et à des critères bien précis ? Le dogme doit être maintenu. Il peut avoir la liberté, mais le contenu doit toujours être pareil. Le contenu, certes, ne met la forme. Il doit y avoir quand même des petites modifications, ça existe. Je pense que, par exemple, vos propres icônes, même si vous pouvez peut-être, comment dire, s'inscrire dans la lignée d'Ouspensky, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. C'est celle de Mme Ozoline. Oui, ça, c'est heureusement que nous avons cette liberté. C'est-à-dire que c'est inévitable que chaque personne exprime quelque chose de lui-même. C'est la règle de tous les peintres, même. De toute façon. Voilà. Et ça, c'est sûr que chaque personne... C'est pour ça qu'on peut, par exemple, distinguer les différentes écoles, les différents iconographes. Le père Krug, par exemple, aussi. Le père Krug. Oui, le père Krug. Le Ouspensky, par exemple, il y avait son style. Le père Krug, son style. Oui, chaque iconographe a son style. Les icônes de Léonide Ouspensky se retrouvent sans difficulté. Je veux dire, on les reconnaît facilement. Tout à fait. De même que les vôtres aussi. Personnellement, moi, je peux les reconnaître grâce peut-être aussi à une touche de blanc sous la forme d'un liseré, qui semblait un petit peu votre image de Marc. Donc, toujours la même question. Finalement, à travers l'icône, vous pouvez quand même, en tant que peintre d'icône et iconographe, vous pouvez quand même exprimer votre propre sensibilité. Même si celle-ci doit s'inscrire dans un dogme. Oui, et c'est inconscient, mais certainement que ça vient. Par exemple, on connaît les grands maîtres Crétois au 15e siècle et tout ça. Ils ont leur silo-ci, vous voyez, ça c'est sûr, oui. Donc, pour vous, l'icône, c'est un symbole ? Non. L'icône ne peut pas être un symbole. L'icône, elle représente la sainteté de quelqu'un qui a existé et qui a acquis pendant sa vie terrestre, il a acquis les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est ça la sainteté, quand on se débarrasse de son égo, qu'on commence à aimer son prochain, qu'on a l'humilité, la paix, la bonté, la bienveillance. Et quand on a tout ça, on commence à être déjà plus près du Seigneur. Et c'est ça qu'est-ce qu'on veut exprimer dans une icône. Et c'est ça qu'on veut dire. Sous-titrage MFP. Il faut que vous soyez dans une disponibilité que l'on n'a pas forcément tous les jours de la vie quotidienne. Ça ne doit pas être évident quand même de peindre une icône. Voilà, je vais vous dire que ça c'est là et le miracle. Quand on se met à peindre, petit à petit, on entre dans ce monde vraiment extraordinaire. Quelque chose qui vous parle. Tout ce, justement, le personnage, cette stylisation, tout ça, ça vous emporte. Est-ce qu'on est iconographe ? Ça. Ou est-ce qu'on le devient ? On devient. On devient. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose d'inconscient. On accueille ça par sa volonté de savoir, par son intérêt vers l'image, parfois par assaise, parfois par piété. L'icône, ça appelle la prière. Mais bien entendu, j'ai eu beaucoup de chance de tomber ou être dans un milieu où il y avait beaucoup d'iconographes et qui, voilà, j'étais influencée. J'ai commencé déjà à 11 ans. Alors, le cheminement, Mme Ozzoline, c'est du peintre à l'iconographie ou l'inverse ? Moi, par exemple, je voulais toujours faire des peintures, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrivé. Voilà. Je reste toujours iconographe. Donc, pour toute personne qui serait intéressée par ce travail d'iconographe, et surtout pour l'apprentissage de ce métier, je crois que la seule solution, c'est de s'inscrire à vos cours, donc à l'Institut de théologie orthodoxe de Saint-Serge à Paris. Merci beaucoup, Mme Ozzoline. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia De nouveau un verset. Là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient de chanter des cantiques Alléluia Je suis né en Bessarabi, c'est une terre, là où je suis né, cette partie de la Bessarabi, c'est une terre qui appartient maintenant à l'Ukraine. Je m'appelle Milkovitch, ma famille est d'origine russe, ma langue maternelle est le russe. J'ai vécu en Roumanie et je suis arrivé en France en tant qu'artiste roumain, jeune artiste roumain, et je suis devenu français. Et pendant tout ce temps-là, je dirais dès le début, non pas depuis ma naissance, mais depuis l'âge le plus tendre, j'ai toujours été artiste, peintre et sculpteur. Je vous remercie. Je vous remercie. Michel Milkovitch, merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu dans cette émission pour nous parler de votre dernier livre paru récemment aux éditions romaines à Nice, intitulé « Le grand mystère » et c'est d'une anthropologie biblique. Vous avez trouvé le temps pour lire et étudier les spiritualités, on pourrait dire au début, après c'était la spiritualité orthodoxe, et la théologie. Et tout cela a donné un résultat tout à fait surprenant, qui est ce livre. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a le besoin de Dieu, puis le besoin d'écrire sur Dieu, exil, art et religion. Qu'est-ce qui est le lien de tout cela ? D'abord, l'exil, vous l'avez prononcé en premier, et c'est vrai. L'exil, c'était une occasion que j'ai eue, inattendue dans ma vie, pour quitter le monde communiste, sans passer le Danube à la nage, ou sans me cacher dans un bateau qui allait à Istanbul, du port roumain, sur la mer Noire. J'ai eu l'occasion d'arriver à Paris, officiellement, en tant qu'artiste peintre, à l'époque du dégel de Prague, on appelait ça le printemps de Prague. C'était la première fois qu'il sortait six jeunes peintres roumains, j'étais roumain à l'époque, dans une galerie à Paris. J'avais reçu le visa et je suis arrivé à Paris. Ça, c'est mon exil. Je ne suis plus jamais retourné. Ensuite, l'art, c'est parce que j'y avais consacré ma vie. C'était d'ailleurs mon métier. Et c'est par là que j'ai eu l'occasion d'arriver à Paris, à cause de cette exposition. Quant à la religion, le problème est un tout petit peu plus compliqué parce que la religion, comme tout le monde le sait, elle vient d'un appel intérieur, d'abord. Et ensuite, c'était aussi un concours de circonstances en arrivant à Paris. Mais tout de même, de la réflexion philosophique à la foi, au mystère de la foi, il y avait quand même un pas à faire, n'est-ce pas ? Le pas que j'ai dû faire était évident puisqu'en arrivant à Paris, j'ai eu l'occasion, la chance de me faire immédiatement des amis. C'était un groupe d'étudiants en philosophie. Avec eux, grâce à eux, j'ai pu couvrir des années d'obscurantisme culturel que j'avais, malgré le fait que nous faisions partie des intellectuels dans ce pays-là. Mais la culture était censurée et grâce à ces étudiants, j'ai pu lire, étudier. Et comme c'était des étudiants en philosophie, j'ai pu lire la philosophie non censurée. Et à côté de cela, très vite, j'ai été obligé, grâce aux impasses auxquelles menait la philosophie, de m'intéresser au mystère de l'incarnation. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez déjà entrevu un lien éventuel entre l'art et la religion ? Mais j'ai toujours partagé en deux chapitres les deux aspects de l'art. L'art au service de l'église, et l'art, donc l'art sacré, et l'art laïque. Tout court. L'art tout court. L'artiste, il doit se convertir. Alors, l'artiste doit se convertir, rien que pour donner la réponse que vous me demandez. Le résultat final avait été pour moi mon engagement conscient et militant dans l'église. La dernière des trois manifestations commémorant le 70e anniversaire du martyr de maire Marie Skopsov de Paris eut lieu le 31 mars dernier. Elle était consacrée par les édiles locaux à l'inauguration d'une rue du 15e arrondissement qui portera désormais son nom. La chorale de la cathédrale Sainte-Alexandre Nevsky de Paris, sous la direction du protodiacre Alexandre Kedrov, chanta à plusieurs reprises au cours de cette célébration officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le député maire du 15e arrondissement, Philippe Goujon, intervint en premier. M. l'ambassadeur, Mme l'adjointe au maire, Monseigneur, M. le grand rabbin, M. le curé de Saint-Léon, chers collègues élus du 15e, Mesdames et Messieurs, au numéro 77 de la rue de Lourmel, au froton duquel, nous avons inauguré avec Guylaine Fonadonza, ancienne collègue, une plaque commémorative, où débouche d'ailleurs la rue qui va désormais porter son nom, vécue dans une maison dont elle avait fait le refuge des plus démunis, avant d'être elle-même déportée, assassinée au camp de Ravensbrück, mère Marie Skopsoff, qui supportait et fait partager le secret de l'espérance jusqu'aux portes de l'horreur, sauvant spirituellement ses compagnes de déportation de la déshumanisation nazie. Mère Marie était à la fois une femme de cœur et une femme de combat, qui a fait de sa vie une flamme vivante d'amour dans un monde enténébré par la cruauté. Son engagement pour un monde plus juste prit tout d'abord une forme politique, issue de la haute bourgeoisie éduquée dans la grande tradition russe, aux arts et lettres et aux humanités, complétée d'une formation théologique. Elle fut une des premières femmes de son temps à suivre. Elle appartenait à l'intelligentsia de son pays. Celle qu'on surnommait Lisa et qui fréquentait les cercles marxistes de Saint-Pétersbourg, s'engagea en 1917 au sein du Parti socialiste révolutionnaire, avant de s'en distancier après l'éviction des modérés et le coup d'État d'octobre 1917, suivi de la terreur rouge, qui la poussa à fomenter l'assassinat de Trotsky. En pleine guerre civile, elle sut protéger la population des mutinés, du cuirassier Potemkin et des Soviets, avant de se trouver elle-même inculpée pour collaboration avec les bolcheviques lors de la prise d'un appât dont elle avait été élu maire par l'armée blanche à la fin de 1918. Le président du tribunal qui la jugea, un certain Danilo Skopsov, succomba à son charme, en réalité, et après l'avoir condamné à une peine légère de deux semaines de prison, l'épousa. La famille dut ensuite fuir l'armée rouge et se réfugier à Paris en 1922. C'est à Paris, justement, que débuta le second engagement de celle qui allait devenir mère-marie, l'engagement dans la foi. Durant cette période d'exil parisien où la famille Skopsov partagea les privations et les difficultés de ses compatriotes qui avaient fui la terreur des Soviets, la mort de sa fille Anastasia en 1926 ramena à la foi celles qui s'en étaient éloignées. Elisabeth reçut alors ce qu'elle décrira plus tard comme une visitation, comprenant que sa vocation dans ce monde, dans ce monde terrestre, était de se consacrer à aider et surtout à aimer les autres, sans aucune exception, suivant le précepte du Christ. Au sein de l'action chrétienne des étudiants russes, puis au sein de l'action orthodoxe qu'elle avait fondée, elle débuta son parcours missionnaire, sillonnant le pays pour porter secours aux déshérités qui venaient trouver auprès d'elle non seulement réconfort et soutien moral, mais aussi soutien matériel, puisque celle qui sera ordonnée en 1922 sous le nom de mère Marie, en l'honneur de Marie l'Égyptienne, pécheresse repentie, ne concevait pas la foi sans les heures. De l'engagement politique à l'engagement chrétien, Mère Marie fit de sa vie un combat pour les plus démunis et un combat pour l'amour et l'humanité. « J'appris une maternité nouvelle, particulière, vaste et universelle », écrivait Mère Marie pour décrire son engagement au service de ceux qu'elle dénommait les laissés pour compte et qu'elle recueillait et accompagnait jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur dignité. Mère Marie a assumé ce devoir d'humanité au mépris de sa propre vie. Le 9 février 1943, avec son fils Iuri et le père Dimitri, elle fut arrêtée par la Gestapo pour embarquer dans le terrible convoi à 27 000 à destination des camps de la mort, aux côtés de Geneviève Antoniause de Gaulle, de Germaine Tillon, de Jacqueline Péry d'Alincourt et de Rosanne Lacroux. Canonisée comme martyr de la foi par l'Église orthodoxe, faite juste parmi les nations, Mère Marie parvint jusqu'au bout à mettre en échec la tentative monstrueuse du totalitarisme nazi de déposséder les êtres humains de leur humanité, prouvant ainsi par son exemple que l'espoir est plus fort que la mort. L'hommage que lui rend aujourd'hui la ville de Paris, jour même anniversaire de sa mort et 125e anniversaire de sa naissance, est à la hauteur de la reconnaissance que chacun doit avoir pour celle qui a contribué non seulement à défendre la France, son pays, mais aussi à défendre l'humanité tout entière au sein des camps, comme dans la vie de chaque jour, grâce à lui en soit rendu ici en ce jour. Je vous invite maintenant à rejoindre les portes-drapeaux pour le dévoilement de la plaque. Rue Mère Marie Skoktov, 1891-1945, poétesse et artiste russe, religieuse orthodoxe, résistante, assassinée à Ravensbrück. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada